La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le procès à Dissar Ousmane Sonko qui s'ouvre aujourd'hui et les manifestations qui ont secoué le pays hier constitue l'essentiel de l'actualité livré par les journaux parus ce mardi 16 mai 2023. Réoumi Quotidion évoque les risques d'un état de contumence pour Ousmane Sonko qui, selon ce journal, est bien à Ziguenchor. Le leader de PASTEF est certes inaccessible au commode et mortel, mais il se trouve bien chez lui frais et dispo. Seulement, Ousmane Sonko a définitivement décidé de boycotter la justice sénégalaise qui l'accuse d'être aux ordres de Makissal. En conséquence, le procès qui l'opposa à Dissar, s'il est ouvert aujourd'hui, se déroulera sans lui. Ce choix de Sonko, candidat déclaré à la présidentielle, n'est cependant pas sans un gros risque, indique Réoumi, qui souligne que si Sonko est jugé en contumence dans le cadre de l'affaire qui l'opposa à Dissar, risque de se retrouver dans le même sac que Raleigh Fossal et Karimouade. Réoumi précise que le cas échéant, il ne pourra se présenter ni en 2024 ni en 2029, ce que confirme l'ancien procureur de la CRI dans Le Peuple Quotidien, où Alindo se prononce sur le refus de comparution de Sonko. Il affirme que si le leader de PASTEF est condamné par contumence, sa peine ne pourra être levée d'ici à 20 ans, car cette condamnation le privera définitivement de ses droits civiques et politiques. Tout agent de la force publique muni de cette décision est habilité à tout moment à procéder à son arrestation et à le conduire à la maison d'arrêt la plus proche, ajoute l'ancien procureur. Et ses risques d'un procès par contumence pour Ousmane Sonko, Walfou Quotidien et Le Quotidien en parle. Le journal de Madiambaldiane, qui parle de jeu d'échec, propose la chronologie d'une affaire qui a fait plusieurs morts et rapporte une journée très chaude à Zéguin Chor hier. Le médiateur de la République, lui, soutient qu'on ne peut pas concevoir un état de droit dans lequel on se défie de la loi. Ce procès, aux yeux de Sud-Cotidien, est celui de tous les possibles. Le Sénégal retient son souffle sur fond de fortes tensions, souligne le journal Sud-Cotidien, et l'observateur constate des heures de renvoi dans l'affaire Adhissar Ousmane Sonko, qui sera jugée devant la chambre criminelle aujourd'hui. Selon l'observateur, Mamour Diallo, M. Seignas, Capitaine Touré, Dr. Gaye, entre autres, constitue la liste des 15 témoins convoqués au procès avant de dévoiler les visages connus et cachés du complot. L'obst déroule aussi le cortège de morts, les dégâts matériels, les ramifications politiques de cette affaire, qui a encore fait trois morts hier, et un dépôt d'épave de bus Dakar d'Emsdik incendiés. Ce qui amène Vox Populi à parler d'une veille de procès pas suite avec du sang, du feu et de la destruction. Ce journal fait état de trois morts, plusieurs blessés, des saccages à Ziegenchor, Dakar et sa banlieue. Le policier tué, Hassim Djedjou, a été fauché par un char du GMI. Un jeune a été également tué à Ziegenchor et un autre retrouvé mort à Kermbaïfal, à Dakar, renseigne Vox Populi. Libération confirme ce bilan de trois morts enregistrés hier à Ziegenchor et Dakar et souligne qu'en plus des violentes manifestations de Ziegenchor et ses alentours, des affrontements ont éclaté à Saint-Louis-Mbakembour, Dakar. L'agence de la Sénélec de Castor et deux stations d'essence ont été attaquées. Le magasin de champ de la même localité vandalisé est celui de Piqui Nikotaf a été pillé selon Libération, qui rapporte aussi que le dépôt de Dakar d'Èmdix situé à Kermasar a été incendié. Tout cela aux yeux de Bisbi, le jour est terrifiant. Titre qui parle à une de ce quotidien. Le quotidien 24 heures signale la colère à Ziegenchor. Ziegenchor a été transféré la capitale aux yeux de l'évidence qui fait tas de boucliers humains chez Ousmane Sonko. Sonko qui bénéficie du secours du F24, qui plaide dans le mandat pour un procès équitable et une garantie de la justice. Le mandat voit également l'axe Dakar-Ziegenchor sous haute tension. Et le témoin va plus loin, signalant le Sénégal sur des charbons ardents avec le procès de l'affaire Suite Beauté. Ce journal rapporte les violents affrontements qui ont secoué Ziegenchor et beaucoup de localités du pays. Mais pour Yor Yorbi, c'est Ziegenchor qui a remporté le titre de capitale de la résistance. Ce journal revient sur les affrontements entre jeunes et forces de défense et de sécurité. En tout cas, les partisans d'Ousmane Sonko ont réussi le premier pari de la résistance, estime Réoumi Quotidien. Les échos ont déduit que les populations se sont appropriées la désobéissance civile hier. Et concernant le procès, ça sent le renvoi, nous apprend ce journal, qui informe qu'Aggisar et Ndai Khadindjaï sont attendus aujourd'hui à la barre, sonko lui a décidé de désobéir. À l'audience de présentation hier, seul Ndai Khadindjaï et ses avocats étaient présents, renseigne les échos, qui révèle que le volumineux dossier est disponible depuis deux jours. Mais les avocats ne disposent pas d'assez de temps pour l'exploiter. Agisar, dans ce journal, se dit fin prête. Pendant que dans Source A, qui signale que ça s'embrase déjà dans tout le pays, Abdel Ndai livre ses bombes. Il évoque la situation à Yehui Askanoui. L'appel au dialogue, il dit son statut de l'opposition, les risques de chaos au Sénégal et la désobéissance civile d'Ousmane Sonko. Entre Sonko et Agisar, nous allons vers le round final. Annonce pour sa part enquête qui révèle que Sonko ne sera pas accueilli manu militari. Son avocat précise qu'il n'y a aucune convocation. C'est la force brutale et aveugle qui est en train de suppléer à une convocation par voie administrative prévue par la loi, ajoute Maître Cyré Clédorly, qui a saisi la Cour pénale internationale pour enquêter sur la répression des manifestations à Ziyechor, selon l'évidence. Le mandat et le témoin livrent eux le message de sagesse de Baba Karangom, de Sédima au pouvoir et à l'opposition face à la tension politique qui secoue le pays. Et dans Vox Populi, Pape Alégnon soutient que Sonko ne sera pas arrêté et que tout cela est en piège. Ils sont plus que décidés à laver l'affront et l'arrestation de Sonko est devenue pour eux une question d'honneur, soutient le journaliste. Les deux députés du PUR seront eux fixés sur leur sort le 22 mai prochain. Leur procès en appel contre Amidya Nibi a été renvoyé hier, nous apprend Vox Populi, journal où un groupe de facilitation appelle à la désescalade. Pendant ce temps, dans Réoumi Quotidien, les commerçants regrettent les conséquences de l'affaire Adissa Rousman, son cause sur leur business. Et dans sa version sport, Réoumi nous apprend que Sénidien a remporté le trophée de meilleur but de la saison. Mostafa Mohamed a été, lui, sanctionné par Nantes pour avoir refusé de porter le maillot arc-en-ciel. Renseigne aussi Réoumi Quotidien. Et le quotidien du sport, Stade, signale Abib Diallo plus haut, plus fort avec le titre de meilleur buteur sénégalais en Europe. En lutte, Sounoulamb annonce le calme avant la tempête du chaud Andar de Bala, Emme, Moudlo et Boignang qui sifflent la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.